Ils vont parcourir la France avec ce bateau-là, des fois par ralliement par la main et puis parfois à terre sur des systèmes de remorques. Voici le bateau officiel du tourvoile, le Diam 24. 15 à 20 trimarans comme celui-ci vont poser leur flotteur sur le lac de Serponson du 22 au 24 juillet. Une première dans l'histoire de cette épreuve créée en 1978. Une récompense de longs mois de travail pour les acteurs locaux du nautisme. On sait que le matin on n'aura pas de vent, qu'à 13h on appuie sur un bouton, ça se met en route et ça c'est la magie de Serponson. Tout ça dans un paysage qui est préservé. Aujourd'hui faire de la voile au bord de la Méditerranée ou en Atlantique, quand on voit des images, la différence, on ne la voit pas trop. Un bateau sur du bleu, ça donne toujours la même chose. Par contre un bateau au milieu d'un lac avec des montagnes autour, ça va tout changer. La venue de cette compétition majeure sur un plan d'eau intérieur n'est pas le fruit du hasard. Pour réussir cet événement, il faut également qu'il y ait une infrastructure ou des infrastructures adaptées. Nous avons la capitainerie qui est très équipée, nous avons des cibles de mise à l'eau, nous avons des cales, etc. Le mise à l'eau, tout est parfait. Pour accueillir le tourvoile, les différents acteurs locaux devront débourser 136 000 euros. Une somme conséquente, mais qui doit permettre au deuxième plus grand lac artificiel d'Europe d'affirmer un peu plus sa dimension touristique. Ça permet de positionner la destination, vraiment la marquer dans les esprits auprès du public qui pratique la voile sous toutes ses formes comme une destination vantée. Et donc pour nous, dès le mois de juin jusqu'au mois de juillet et avec un temps plus loisir en août et en septembre, on permet à ces publics de venir passer des vacances et ainsi étendre nos saisons touristiques. Si le site n'a pas été retenu comme camp d'entraînement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le lac aux Alpins compte sur le tourvoile pour passer un nouveau cap.